Mais d'où ça vient la désinformation ? Pourquoi nous mentons à chaque guerre ? Vous êtes nombreux à vous poser cette question ? Eh bien, la réponse, solide, scientifique, a été formulée dans « Fabriquer un consentement » par Noam Chomsky, très célèbre, et son ami Edward Herrmann, moins connu, mais le principal auteur de ce livre en fait. Le chapitre « Un modèle de propagande » explique très bien les filtres qui peuvent bloquer ou déformer une info. 1. La propriété des grands médias, par de grosses multinationales, par le 1%, en fait. 2. Les budgets publicitaires, aussi les multinationales. 3. Les sources, c'est-à-dire les relations de complicité entre pouvoir économique, politique et dirigeant des médias. Et 4. L'influence de l'idéologie. Ce livre a beaucoup influencé mon premier bouquin, « Attention, médias », dans lequel j'ai analysé les médias-mensonges de la guerre contre l'Irak en 1991. Il a inspiré ensuite toute ma carrière, entre guillemets, de « chasseur de médias-mensonges ». « Fabriquer un consentement », c'est-à-dire manipuler l'opinion en douceur, avait déjà été publié en France, malheureusement, dans une version fort tronquée, et une traduction, disons, trafiquée. Heureusement, avec l'aide du formidable traducteur Dominique Arias, et de l'auteur Edward Herrmann lui-même, avec qui j'étais en contact encore peu avant sa mort, nous avons pu enfin éditer en français la version complète, actualisée, avec une traduction impeccable. Je vous recommande donc ce chef-d'oeuvre, c'est, je baisse mes mots, le livre indispensable pour comprendre les médias, c'est chez InvestiAction, donc. Bonne lecture. – Sous-titrage ST' 501